Et bonjour tout le monde, JBGalax à votre service, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu à part puisque je vais pas faire du arc, voilà, on va faire, on est en début de mois, du coup, qui dit début de mois pour tous les usagers PS+, on va faire un petit peu une vidéo découverte des jeux qui seront offerts en ce mois de mai, donc on a 4 jeux qui sont disponibles pour la PS4, on a Type Rider, Tales from the Borderlands, Laser Disco Defenders et Alienation, on va voir un petit peu, je vais passer un petit peu de temps sur chacun et puis on va faire un petit peu la présentation, voir si ça vaut le coup que ça prenne de la place sur notre disque dur, voilà, je vous le dis de suite, Alienation c'est mon coup de coeur, très clairement, voilà, c'est vraiment, je suis vraiment très surpris, enfin surpris, voilà, agréablement, une agréable découverte, vraiment énorme, Type Rider ce sera un petit jeu, un petit jeu de plateforme, Tales from the Borderlands, bon bah c'est un Telltale, donc on verra ça, et puis Laser Disco c'est très particulier, on verra ça aussi, j'espère que ça vous plaira, et on va commencer, on va commencer avec le numéro 1, ok. Donc on se retrouve pour le premier jeu de cette sélection du mois de mai, c'est Type Rider, donc un jeu de plateforme à défilement horizontal, qui a été, donc voilà, qui est présenté par Arte, donc qui a été produit par Arte. C'est un jeu, vous allez voir, c'est plutôt sympa, on va juste faire, bon, pour découvrir le jour, on va faire le tutoriel, puisque après, après le jeu, ça reste un jeu de plateforme, type, type plateforme à défilement horizontal, c'est du déjà vu, mais c'est déjà, c'est quand même original, vous voyez, au niveau, au niveau graphique, j'ai envie de dire que c'est simple, c'est assez simpliste, Le tutoriel est, bon, ça commence bien, donc le, au niveau, au niveau graphique, c'est simpliste, moi j'aime bien le petit côté, un petit peu, ça me fait penser à Tim Burton, après, peut-être que je dis une bêtise, mais, mais assez sombre, assez calme, très, très simpliste, comme graphique, moi j'aime bien, donc là, qu'est-ce qui s'est passé, on a ramassé une petite, assez riche, utiliser la touche option pour accéder au carnet, ok, donc Origins, les pincus rupestres, alors qu'est-ce qu'ils nous disent, dès la préhistoire, bien avant, l'invention de l'écriture, ok, donc c'est vraiment un jeu, où on apprend des choses, bon, après, c'est Arte qui le fait, je veux dire, il n'y a pas forcément de surprise non plus, la culture d'abord, donc c'est un jeu qui, apparemment, va être parsemé de, ça va nous faire découvrir l'histoire de la typographie, c'est plutôt sympa, honnêtement, bon, voilà, on a fini le premier niveau, rien de, rien de bien particulier, en même temps, c'est le tutoriel, alors, qu'est-ce qu'on va nous dire, pour sauter, appuyer sur le bouton, ok, hop, les bases d'écriture, donc du coup, voilà, on va apprendre un petit peu, toute l'histoire de la, de l'écriture, à travers les, à travers les millénaires, hein, tout simplement, ça commence plutôt bien, à mon avis, c'est un petit jeu de plateforme qui promet d'être sympa, personnellement, ah, mince, ok, d'accord, bon, fallait attendre un petit peu, donc, là, on a des petits pièges qui apparaissent, quand on peut le voir, quand on va réessayer, ok, donc voilà, on se fait avoir qu'une fois, en général, une fois qu'on s'est fait avoir, on est tranquille, donc du coup, bon, voilà, on est sur la fin du test pour, pour Type Rider, honnêtement, c'est un jeu qui est sympa, j'ai envie de dire, c'est un jeu mignon, c'est vraiment un jeu tout public, voilà, ils ont, ils ont axé un petit peu le côté sur la culture, un jeu facile, pour les enfants, ou quoi, ou si on n'a pas envie de se prendre la tête, on veut faire un petit niveau, un petit niveau tranquille, c'est un jeu de plateforme, c'est sympa, c'est un jeu qui, qui donne envie de continuer, honnêtement, une fois qu'on, qu'on s'y est mis, on, voilà, on joue tranquillement, donc ça, c'était le premier, le premier jeu sur, sur le jeu, sur les mois de mai, bon, voilà, le, le petit jeu sympa pour, pour commencer, on va continuer sur le deuxième, ça vaut le coup de le tester, au passage, voilà, il n'est pas, il n'est, c'est pas grand chose à télécharger, c'est, ça va très vite, c'est pas, c'est pas encombrant, c'est sympa, honnêtement, honnêtement, c'est sympa, voilà, rien de, rien de, rien de, mais non, rien de fameux non plus, on va se retrouver, donc, pour le deuxième jeu de, de la sélection, qui sera un, 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 un Telltale, voilà, le, le Telltale, Tales from the Borderlands, si je ne me trompe pas, voilà, et puis, et puis, on va voir ça de suite. Ok, donc, deuxième jeu de la liste, on se retrouve sur Tales of, Tales from the Borderlands, alors là, on a un jeu, un jeu Telltale, donc, Touquet, Telltale, tout ça, on connaît un petit peu l'univers Borderlands, c'est un univers graphiquement, graphiquement dessiné, un univers complètement déjanté, dans la science-fiction, on rigole, c'est des blagues, etc., et là, c'est un jeu de Telltale, donc, je pense que ça peut être sympa, ils sont quand même assez réputés pour faire des jeux de qualité, de qualité niveau scénar, puisque, bah, il y a le Telltale sur les, sur Walking Dead, hein, le meilleur jeu, Walking Dead, c'est le Telltale, il y a le Telltale Batman aussi, qui a été, qui a été plutôt, plutôt réussi, donc là, on va découvrir le Telltale Borderlands, on va voir ce que ça vaut, alors, maximisez votre exprésence, Telltale Borderlands, créez un compte ou connectez-vous dès maintenant, un compte Telltale Game vous permet de rester informé, bon, moi, je ne vais pas le faire de suite, puisque je ne sais pas encore à quoi m'attendre, alors, le menu principal, c'est du Borderlands, hein, clairement, donc, ça reste du dessin, c'est plutôt, et puis Telltale aussi, hein, de toute façon, ça se rejoint, donc, c'est plutôt sympa, alors, fichier sauvegardé, supplément paramètre épisode, pourriez-en voir, qu'est-ce qu'il y a comme épisode, donc, là, par contre, sur le, sur l'officacité de plus de ce mois-ci, du mois de mai, il nous propose, donc, c'est un jeu à l'épisode, il nous propose un petit peu tout, alors, en fait, c'est un season pass, hein, tout simplement, on a eu le season pass, donc, ça, c'est bien, donc, bon, du coup, on a passé un petit peu, un petit peu, pour pas que vous ayez vu, un petit peu, tous les, comment dire, le scénario depuis le tout début, hein, clairement, on est sur du jeu, donc, on est sur du film interactif, chacun de nos choix va... alors, on a très peu de temps pour faire nos choix, par contre, ça, c'est assez impressionnant, sympa, on va promener une promotion, bon, on va promener une promotion, on a vraiment pas beaucoup de choix pour faire chaque... pas beaucoup de temps pour faire chaque choix, mais par contre, chaque choix, crée un embranchement dans l'histoire, voilà, donc, c'est un jeu à scénar, on est pépère, on est dans son canapé, dans son fauteuil, et puis, voilà, on regarde un film, sauf qu'on fait les choix du film, hein, littéralement, on est dans l'univers Borderlands, donc, ceux qui sont fans de Borderlands vont sûrement apprécier, ceux qui sont moins, euh, moins fans, enfin, ou qui ont pas forcément joué au Borderlands type action, je pense qu'ils peuvent quand même apprécier ce jeu-là, parce que le côté dessin sur un film interactif, ça passe plutôt très bien, à mon avis, et, et puis, voilà, il y a vraiment un petit scénario, on participe à ce scénar, c'est plutôt sympa, donc, un nouveau jeu, donc, le deuxième jeu de cette sélection, du mois de mai, qui est plutôt, qui serait agréable, encore une fois, c'est une bonne découverte, c'est un jeu où, si jamais on n'a pas forcément envie d'acheter ce genre de jeu, je veux dire, honnêtement, on en profite, on télécharge rapidement, et puis, et puis, on le découvre, clairement, un univers de Borderlands qui est assez riche, il faut le dire, c'est quand même un univers où il y a moyen de faire des histoires étendues plutôt sympathiques, donc, je pense que c'est un jeu qui peut être sympa, pour les fans de Borderlands, pour les fans de films interactifs, de scénarios, etc., c'est plutôt un très bon compromis à mon âme la vie, donc on va regarder un petit peu le prochain choix, tu vois si cette promotion va te placer hors de la destinée des autres, et te placer sur ton propre choix, ok, bon, si c'est pour finir dans l'espace comme l'autre, honnêtement, la promotion, il peut se la garder, à mon ami, ah, ça nous intéresse, ça, ça commence à nous intéresser par contre, on parle d'argent, alors, utiliser R pour explorer le bureau, pour explorer le bureau, ok, donc on va regarder un petit peu l'ordinateur, qu'est-ce qui se passe sur cet écran, ah, non, c'était pas le meilleur choix, très bien, alors, appuyer ce bouton L1, on va activer l'oeil et couvrir, ok, alors ça, ça va nous permettre de, escanner les options, accéder à, ah ouais d'accord, ok, c'est cool, alors, on va voir un petit peu, ce qu'il y a sur, là-dessus, clé de l'arche, c'est ça qui nous intéresse, quand même, c'est un bon artefact, quand même, mais, c'est un taux-touriste, c'est un petit peu, c'est bien, c'est bien, ça se passe pas comme il avait prévu je crois on était venu pour ma part pour ma promotion à la base donc on va on va garder le sujet il n'apprécie pas j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte Ah, c'était pas vraiment prévu. On démissionne ? Ouais, c'est bon, allez, vas-y, on démissionne. Ah, je vous laisse savoir quand j'ai besoin de mon verre, c'est ouvert. Je vais vous laisser savoir quand j'ai besoin de mon verre, c'est ouvert. Honnêtement c'est un petit jeu qui est sympa, le scénario a l'air intéressant, on est vite pris dans le jeu. Clairement on est très vite pris dans le jeu, donc c'est plutôt un très bon début. Alors voyons, revenir au milieu principal, oui, il doit y avoir une saga automatique à chaque fois qu'on fait un choix, je pense. Donc voilà, très agréable, un univers qui porte, voilà, un vrai univers science-fiction qui a l'air intéressant, plein de secrets, plein de trésors. Alors, on va se lancer à l'aventure, si jamais, d'ailleurs au passage, puisque c'est un jeu qui s'y prête, si jamais vous souhaitez voir un petit let's play sur ce jeu là, mais après tout ce sera avec plaisir, donc n'hésitez pas à me le dire, à me demander. Et pour ceux qui préfèrent faire leur propre choix, et bien téléchargez-le, puisque de toute façon il est offert pour ce mois de mai. Et ça vous permettrait d'avoir un petit film interactif pour passer de bonnes après-midi tranquille, voilà, dimanche après-midi ou quoi, que ce soit en couple, en famille. C'est toujours des jeux qui sont en arrière à découvrir, et je vous souhaite un bon jeu, et on va de suite passer au troisième jeu de cette sélection. Allez, à de suite. Ok, alors, troisième jeu de ce mois de mai, je pense qu'on va faire ce jeu très rapidement, ça a l'air d'être en jeu complètement, je ne sais pas comment dire, complètement décalé, complètement déjanté, complètement, complètement pété, voilà, tout simplement. Un jeu disco, hier, déjà le menu et les voix, c'est si vous dieu, c'est horrible, alors, laser disco defender, you, un jeu complètement décalé, clairement, donc ça c'est pour les fans, les fans de ce style là, les nostalgiques aussi, les nostalgiques des années 80, ça peut être marrant, donc on va, je pense qu'on va s'arrêter le didacticiel, alors, déplacez-vous à l'aide de joystick gauche, ok, d'accord, c'est complètement pété, c'est énorme, et on doit viser, donc déplacer vous, ok, et on vise avec le joystick droit, ok, donc c'est un jeu où on vise un joystick, pas mal, je suppose que si on appuie sur R2, on tire, ok, alors, on tire des lasers, les tirs restent dans le niveau, alors, faites, ah ouais, d'accord, donc si on tire trop souvent, on va se faire dégager, des canillés par ses propres tirs, d'accord, à savoir, vous aurez remarqué qu'ils tirent avec eux, avec eux, avec ses doigts, normal, tout est normal, donc, on va voir, ah, ah, ça, c'est des gauze, c'est des mines, ok, ok, donc, on va éviter nos tirs, maintenant, ah, aïe, 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 ok, donc, il faut se faire gaffe, ce petit cristaux, tout ça, on a, il me reste encore deux vies, alors, on va se débrouiller, ça, c'était un méchant, euh, à fond des balles, ouais, donc, en fait, c'est ça, il faut juste détruire tout ce qu'il y a sur la carte, ah, tout ce qu'il y a sur la carte, au moins tous les ennemis, je suis pas sûr pour tous les cristaux, par contre, tous les petits, tous les petits pièges, ce qu'il y a sur les bords, mais, au moins, aïe, au moins détruire, détruire tous les ennemis, hop, on vient bien évidemment, attention à tout ce qu'il y a à l'écran, donc ça, ça va être un jeu à écran, surchargé, clairement, bon, en fait, c'est, c'est plutôt marrant, plutôt prenant, bon, on revient de suite, j'ai quand même au moins essayé de finir le tutoriel, je vais, je vais me concentrer, allez, c'est parti, on se concentre, et on fait ça bien, je veux finir ce tutoriel, hop, allez, le roi numéro 1, validé, le roi numéro 2, validé, on va y arriver, on va y arriver, je le sens bien, je me sens bien parti, non, par contre, c'est pas la même grande que tout à l'heure, donc, ça a changé, ça va péter, ah ouais, d'accord, en fait, ça, ça se détruit, mais voilà pour ça, d'accord, voilà, on va, c'est pas des pièges indestructibles, c'est pour ça, donc, c'est bien ça, on détruit tous les ennemis, et puis, on a, alors, la musique ultra-discos, voilà, c'est complètement décalé, c'est un jeu qui est complètement décalé, c'est marrant, voilà, c'est marrant, moi, clairement, c'est peut-être pas un jeu auquel je vais se faire tous les jours, qu'est-ce que c'est ça, et il me renvoie les majeurs, d'accord, avec son boutier, ok, bon, voilà, c'est un jeu ultra-simple, complètement décollé, faut aimer, faut aimer le côté, le côté ultra-discos, côté artistique, en fait, je ne sais même pas trop comment le catégoriser, quoi, parce que c'est complètement nawak, c'est, bon, voilà, c'est un petit jeu fun, donc, en fait, par contre, alors, pour le coup, ça, je trouve que c'est un peu décevant, c'est un jeu à un joueur, voilà, donc, on peut même pas s'éclater à 4 ou 5, donc, pour le coup, le truc, jeu entre amis, ça tombe peut-être un petit peu à l'eau, c'est un peu dommage, parce que je pense que l'intérêt de ce genre de jeu, c'est vraiment s'amuser avec des potes, et apparemment, c'est un jeu solo, bon, voilà, donc, pour les nostalgiques, pour ceux qui aiment le côté complètement décalé, complètement déjanté, ça peut être cool, après, voilà, je vais pas y rester plus longtemps sur ce jeu, parce que je pense qu'on en a fait le tour, et on se retrouve pour le quatrième, et dernier jeu de cette présentation, qui est, à mon avis, le meilleur, le mon préféré, donc, je risque d'y passer un peu plus de temps, et ça va être Alignation, on se retrouve de suite, et donc, on se retrouve pour le quatrième, et dernier jeu Alignation, qu'on va faire en compagnie de Diablo, notre fidèle assistant, voilà, donc, on se retrouve sur Alignation, qui est, pour le coup, moi, c'est un petit peu mon jeu coup de cœur, je vais être honnête, mon petit jeu de coup de cœur, dix mois de mai, parce que c'est super sympa, c'est vraiment agréable, on est ultra pris dans le jeu, clairement, au début, quand j'ai testé, je voulais jouer dix minutes, on y a joué trois ou quatre heures, au niveau du scénar, rien de plus compliqué, à part des aliens qui ont vie la terre, qui ont complètement ravagé la terre, et puis, on fait partie des UNX, donc, des super soldiers en armure, et puis, on va tout péter, je pense que j'ai bien résumé, je pense que j'ai bien résumé, le futur de l'humanité repose sur les épaules des unités d'infanterie mécanisée, hier, trop classe, donc, on va tout péter, en compagnie de Diablo, on va voir un petit peu, ce qui vaut le jeu, je crois qu'il y a plein de choses à dire, en fait, de si, donc, à une nation, si j'ai bien compris, c'est un jeu, Sony Computer Entertainment, donc, c'est un jeu exclusif à la PS4, si, enfin, je pense qu'un jeu fait par Sony, et sur Sony, hop, alors, qu'est-ce qui nous propose, nouvelle fonctionnalité, coop en local, connecté jusqu'à 4 manettes, bon ben là, déjà, c'est cool, c'est quand même mieux que le petit jeu, le petit jeu fashion victime, qu'on a eu juste avant, des années 80, on peut jouer en coop, après avoir joué n'importe quelle mission, vous serez classé dans une ligue, lutter pour gagner de l'XP, et monter en grand, en grade, afin de devenir une vétrie, bon, il y a le côté un petit peu compète, qui est toujours sympa sur ce genre de jeu, puisque c'est un jeu à XP, à faire le plus de frag, etc, 3 niveaux de difficulté ont été ajoutés, bon, ok, personnaliser votre personnage, avec nouvelles couleurs, peinture d'armes, donc ça, au niveau de la personnalité, au niveau de la perso, personnalisation, il y aura pas mal de choses à dire, mission hebdomadaire, bon, voilà, un des petits défis, ça c'est le côté classique de ces jeux là, pour maintenir une activité sur leur jeu, communication améliorée, 6 nouvelles lignes de communication, bon, ok, on s'en moque, on est en toute cette partie, de toute façon, ah oui, non, c'est vrai, communication, on peut faire des communications, quand on joue en ligne avec les autres joueurs, on verra ça, nouvelles armes, grenades à vortex, nous ça, et puis, pas que vétérans, passer de niveau 1 du monde, et commencer avec un passage de niveau 15, ok, donc, sélectionner le mode de jeu, hum, la mort des côtes au proverbe, les joueurs devront, peuvent réapparaître, la mort est définitive, la partie se termine à la mort du jour, on va commencer en mode normal, hein, voilà, le mode raccord, ça a l'air sympa, mais on va commencer en mode normal, donc on va devoir choisir sa classe, puisque c'est un jeu avec classe, bien évidemment, donc on a trois classes dans ce jeu, le bio spécialiste, je crois que c'est celui qui avait pris, Diablo, si je mets saignement, alors moi j'ai pris le saboteur, tu as pris le saboteur, ok, donc le bio, ah non, c'est mon frangin qui avait pris celui-là, bref Seb, donc, on a le bio spécialiste, ça c'est le healer, tout simplement, c'est le heal de l'équipe, donc ça va être le soigneur, voilà, on a la ruée, on a le soin, soigne progressivement, toutes les squads, donc c'est ça son utilité première, le spectre, c'est une attaque spéciale, qui est plutôt sympathique, comme tous les ultis, nuages toxiques, bon ben ça, c'est pour faire des dégâts sur la durée, on a le tank, alors le tank, je pense que ceux qui me connaissent plus ou moins, vont savoir que, ben je vais jouer en tank, tout simplement, donc le tanker, on a la ruée, on a le boutrier, donc ça c'est cool, puisque c'est un très bon soutien pour l'équipe, on a l'écrasement, c'est en mode, bon voilà, moi je suis un gros genre de destinée, depuis qu'il est sorti, donc je suis obligé de faire une comparaison, avec ce jeu et le titan, on tape le sol, et puis sur toute une zone autour de nous, on va exploser tous les ennemis, on peut le retrouver ce super, on peut le retrouver dans Warframe, pour ceux qui connaissent aussi, un jeu free to play, qui existe depuis le début de la PS4, bref, donc c'est une attaque puissante, qui est détruit sur une zone, et le rayon Tesla, on verra plus tard, il y a aussi le saboteur, alors le saboteur, qu'est-ce que c'est ça ? Camouflage, donc, il diffract la lumière autour du saboteur, le rang invisible, ok, transfert ses ennemis d'un coup d'épée, et frappe d'atterri, donc ça c'est le soutien en fait, clairement c'est le soutien, donc le gars qui tape fort, voilà, qui tape fort, mais pas de lui-même, c'est voilà, donc moi j'aime bien le temps, parce qu'il sabote fort, mais c'est lui qui tape, donc, on voit dans les menus du jeu, donc c'est plutôt, il y a une carte, bon je pense que les missions, vont un petit peu s'étaler, sur toute la map monde, tout simplement, si on fait R1, on est les améliorations, classement, bestiaire, donc là le bestiaire, on aura les amis au fur et à mesure, donc on va commencer à jouer un petit peu, on va faire le premier niveau, alors créer une escouade, déjà, donc on appuie sur triangle, ah oui, alors je dis très vite fait, je vais pas le montrer, puisque j'ai personne chez moi, pour le faire, quand on rejoint une partie locale, on est en local, c'est à dire qu'on ne peut plus jouer en ligne, donc ça c'est super sympa, d'avoir une partie locale, ça fait plaisir sur ce genre de jeu, par contre je trouve juste un peu dommage, que contrairement à du Rocket League, par exemple, on puisse pas être 200 000 consoles, et en même temps jouer avec ses potes, qui sont chez eux, bref, donc là on fait une escouade, alors par contre, comment on fait pour inviter des joueurs, tu peux me rejoindre Diablo direct, ou... non, après tu fais triant, tu refais triant, et puis t'invites d'un ami, ah oui d'accord, donc on fait changer d'escouade, et on invite des amis, d'accord, bien vu, donc on va inviter notre ami, hop, voilà, donc plus qu'à attendre, qu'ils rejoignent la partie, alors là typiquement, que je parle un petit peu du jeu aussi, avant de commencer la première mission, vous enlèvez, vous en rencontre sur le gameplay, c'est un jeu type, alors en termes de, c'est une vue plateau, une vue plateau, donc vue de dessus, si vous connaissez, je vais utiliser des comparaisons pas mal, si vous connaissez le jeu Tomb Raider, le jeu Lara Croft, plutôt pardon, le jeu de la Lara Croft, on est vraiment sur le même type du jeu, donc on est sur vide dessus, on vise avec les joysticks, et après toutes les autres touches, de la s'étirer, et puis des attaques spéciales, ça on va le voir après, donc c'est plutôt agréable, c'est vraiment du jeu bourrin, c'est ce qu'on dit jeu bourrin tout simplement, alors non je veux pas quitter l'escouade, camp d'entraînement, ah ouais donc je peux pas faire le camp d'entraînement, quand on est ensemble tu vois, ah c'est bête, je peux pas faire le tutoriel, on entraîne, ah si, non, quitter l'escouade, bon ben on va faire des directement la mission en Alaska, voilà, donc les plateaux, il se passe comme ça, donc ça, ça va être la carte du premier monde, on va dire ça comme ça, et les missions vont s'alterner, donc je le dis dès maintenant, la carte elle est super grande, on peut s'amuser à découvrir la carte, ou alors on peut torcher les missions, étant donné que les missions vont toujours commencer, à un endroit différent de la carte, donc on va se mettre en, on va se mettre en professionnel, bon vétéran c'est pas mal, mais on va se mettre en professionnel, c'est quand même déjà sympa au niveau de la difficulté, alors là on va enquêter sur les signaux de détresse, en provenant de lumières du nord, donc voilà les différentes touches qu'on va prendre dans le tutoriel, c'est qu'on a des ruées, donc on peut charger les ennemis, on fait des attaques de mêlée pendant qu'on charge, après ça je vais pas vous en dire plus, parce que ça fait aussi partie de la découverte du jeu, que j'aurais à faire ce tutoriel, donc on se dirige avec les osciles gauche, ok, on vise toujours devant soi, et on peut aussi viser, où on veut avec les osciles droit en même temps, donc on tire avec la gâchette R2, voilà, et donc, si on fait péter les voitures, comme celle-ci là, alors voilà, ça c'est un détail, c'est le décor est destructible, on peut utiliser le décor, si on a des ennemis sur une zone, on fait péter les voitures, et on est tranquille, donc moi je suis plutôt avec une arme, une arme à courte distance, puisque je suis le tanqueur, voilà, je sais pas, je sais pas le saboteur, s'il a une arme longue distance ou pas, ok, ouais voilà, donc le spécialiste, le bio spécialiste et le saboteur, ils ont un suicide d'assaut, qui tire vachement loin, bon, voilà, c'est la petite différence, donc moi je suis au contact, donc on va avancer un petit peu, ah bah tiens, il y en a là, ouais, donc on va taper de la mêlée un peu, voilà, donc les rechargements sont toujours moins, bon, c'est plutôt bien géré, on a toujours le temps de donner un coup de mêlée, ah oui, pendant qu'on donne un coup de mêlée, par exemple, on continue de recharger, donc ça c'est, faut pas hésiter, mais c'est qu'il y a du monde là ici, ah, il y a un loot, fusil à énergie, je crois que normalement c'est pour moi, ça le fusil à énergie, ouais, moi j'ai une amélioration, ok, donc chacun a son arme, donc en fait, c'est un jeu qui partage plutôt bien le loot, c'est à dire que là, c'est un fusil d'énergie, si jamais c'est un autre fusil, ce sera pas celui de ma classe, donc je pourrais pas l'attraper, tout simplement quand c'est les armes principales, hop, donc on va continuer, alors il faut faire quoi, donc là, les triangles qu'on a sur la carte, on va avoir un point de sauvegarde, ça va péter, donc ça c'est, alors ça c'est des cils de puissance, donc ça c'est pour améliorer, ça on verra plus tard, on va, avant de parler de ça, j'aimerais, je vais jouer un petit peu, histoire de, de voir, alors la ruée, c'est bien qu'ils me disent que maintenant, donc la ruée, attends, on va peut-être aller sauvegarder, hop, on sait jamais, hop, la vie c'est pareil, on la trouve par terre, dans des petits, non franchement c'est un petit jeu qui est plutôt bien fait, rechargement rapide, on a déjà dit, on va passer par les escaliers, donc on peut jouer jusqu'à 4 aussi, pour le jeu, faut le savoir, donc plus on est fou, plus on rit, bien évidemment, à la taille, il y a une caisse, alors, quand on ouvre la caisse, bah c'est de la vie, et de la vie et des munitions, qui sont tombés, alors attends, on va péter, on va péter les voitures, voilà, alors quand ça fait comme ça, et qu'on s'y attend pas, sérieusement, on perd la tête des fois, on est là, on fait c'est quoi, qu'il se passe quoi, toutes les voitures qui pètent en même temps, c'est bien fait, alors par contre c'est un jeu, bon voilà, j'avais pas encore dit, c'est un jeu qui est plutôt très joli, je trouve, enfin personnellement, je trouve que graphiquement, il est ultra propre, c'est vraiment bien fait, même quand le, même quand on utilise le décor et tout, c'est très très agréable à regarder, très fluide, très, voilà, c'est vraiment lisse, hop ça y est, on arrive au point de la mission, avec des caisses, une arme en aï, alors là, il y a un point d'amélioration là, c'est quoi que t'as eu là ? je l'avais jamais vu, celle-ci encore, je la trouve classe là, ah bah oui, ça par contre, ça fait pas pétir, attendre qu'il recule, ça fait pas pétir les voitures, aussi, il a pris cher lui, il est là, ouais, il reste un temps d'ennemi, pour le truc de réapparition, ah oui, bien vu, ouais, et il y a une caisse en plus, et, c'est un ouvre-toi, ah, donc quand on t'ouvre la caisse, ok, donc quand on est en partie, quand on est en courte, lesquels en fait, quand on t'ouvre la caisse, ça marche pour les deux, mais c'est quoi qu'on t'a à toi, c'est quoi ça, les minutes ont envie de faire, ah ouais, mais en fait, t'as vraiment des armes, avec ta classe, on dirait que t'as des armes, vraiment particulière, en fait, parce que ces armes là, je les ai jamais vues, avec le tanker, ou le bio spécialiste, on les a passé six armes, hop, alors on va continuer, bon, on va valider la première, c'est une arme à lourde, la dernière que je te montrais, d'accord, bah c'est la toute dernière, là j'ai mes trois armes, ok, bah moi j'ai rien eu encore, parce que, en armes lourdes, moi ce que j'ai vu, c'est lance-roquettes, lance-flammes, et minigun, en armes spéciales, il y a le pulvérisateur, qui est monstrueux, il y a le fusil à pompe, qui est pas trop trop mal, et les pistolets, mais j'aime pas les révolveurs, hop, c'est pour les chasseurs, j'ai eu une arme à bleu, ok, il y a une caisse là, allez donne moi des armes, 1000, oh ouais, j'aime pas trop les mines, je pense que je vais les recycler, alors quand c'est une arme, vous intéresse pas, donc là moi je fais le difficile, parce que je connais déjà l'arme, tout simplement, mais si jamais il y a une arme, qui est moins bien, que ce que vous avez déjà, ou autre, vous pouvez soit la récupérer, avec croix, et l'équipe, directement maintenant croire, voilà, ou alors vous la recycler, avec les aussi gauche, donc là quand on la recycle, on récupère du matériel, des matériaux, et puis les matériaux, on verra plus tard, quand j'en aurai une petite quantité, on verra un petit peu, à quoi ça sert, alors, bon, mais j'ai vraiment rien, j'ai vraiment que dame, c'est pas, je suis trop bon, le jeu il veut pas me donner, en fait, donc du coup, bon ben voilà, on a récupéré des ressources, donc ça pareil, j'y reviendrai dessus après, il y a pas mal de ressources, c'est plutôt très bien fait, d'ailleurs, il y a pas mal de choses à dire là-dessus, bon ben bien évidemment, on a le compte rendu de la mission, on voit celui qui a fait le plus de kills, tout ça, voilà, il y a des choses qui changent pas, coup de feu, précision, bon bref, des gâts subis aussi, donc au final, t'étais un peu plus devant, ok, donc on va continuer, là on est sur, bon voilà, c'est ça, un rand de ligue, donc fin du tour dans 10 heures, donc là pendant, je sais pas, ça doit durer une semaine, je pense, et pendant une semaine, en fait, on joue, on joue, et puis on a un classement, on a un classement, donc là par exemple, bon ben voilà, j'ai fait une mission, et je suis en, promotion, ligue argent, quoi, ah non, c'est ce que j'ai fait hier, avec mon frère, ça du coup, bon bref, il y a un petit système de classement, qui est plutôt sympa, alors, on va continuer, donc Baro-Walaska, toujours la même carte, et une nouvelle mission, hop, donc petite, bah du coup, on se reprend très vite fait, puisque, une petite séance de gameplay, donc là sur la carte, j'en profite, parce que c'est pas à chaque fois, il y a des petits, alors attends, on s'approche, bon ben voilà, du coup, il y a un event, qui est apparu sur la carte, donc c'est un truc de tueur à gage, donc voilà, on a un, ah, c'est quoi ça, bon ben voilà, c'est vite fait, bon ben c'était un event, à la base, vous n'êtes pas censé être aussi facile que ça, donc ça c'est des loot, c'est des loot, donc en fait, quand vous regardez votre carte, alors attends, quand vous regardez votre carte, comme ça, vous avez la légende en haut à gauche, donc l'objectif de mission classique, balise de réapparition, donc ça c'est de la sauvegarde, comme vous les voyez, il faut absolument le faire, événements, tu ragages, donc ça, ça nous permet d'avoir des loot, c'est des events aléatoires, ils ne sont pas toujours là, les défis, c'est des petites flammes bleues, donc ça je vais voir, quand on en trouvera, dans une prochaine mission, et les événements cachettes, ça j'en ai jamais croisé encore, donc je ne sais pas du tout ce que c'est, dans tout cas, par contre, ce qui est cool aussi, c'est que tous les petits loot qu'on a, ils sont, vous n'avez pas les mêmes loot, que votre coéquipier, c'est à dire que vous ne pouvez pas vous voler les trucs, quand vous êtes en partie locale, il faut penser à se les partager, c'est à dire que s'il y a un bonus d'xp, enfin non pas les bonus d'xp, ça c'est en double, mais des matériaux, voilà, quand il y a des matériaux au sol, il faut penser à se les partager un petit peu, c'est à dire que bon ben voilà, moi je ramasse ça, toi tu ramasses ça, etc, tandis que là, quand vous êtes en ligne, c'est plutôt bien fait, c'est que chacun a son loot, donc au moins on ne se bagarre pas, pour avoir ses armes, etc, voilà, ni pour avoir ses améliorations, c'est à la chance de chacun, donc bien évidemment, comme dans tous les jeux de ce style là, Diablo a plus de sens que moi, mais ça ça change pas, il y a des choses qui changent pas, voilà, donc moi je pense qu'on va, on va encore attendre un petit peu, avant de faire la présentation des équipements, tout ça, parce que, le temps que j'en ai quoi, tout simplement, donc du coup, on se retrouve très vite fait, pour finir la petite présentation d'aliénation, on va regarder un petit peu, l'intérêt du jeu sur le long terme, donc au niveau de l'équipement, donc au niveau de l'équipement, vous avez toujours trois armes, donc l'arme principale, l'arme secondaire, l'arme lourde, voilà, avec les grenades, et on peut aussi changer les armures, donc pour info, il y a trois, il y a trois valeurs d'armes, qui sont vraiment intéressantes, ça commence par, bon techniquement, ça commence par le blanc, c'est du commun, il y a du vert, ça reste pas vraiment intéressant, et après, on trouve du bleu, du violet, et après, il y a du légendaire, le orange, que j'ai en arme lourde, qui est vraiment le plus rare, voilà, et le plus puissant, bien évidemment, ce qui est bien fait, par contre, c'est qu'on peut donc, augmenter ses armes, c'est à dire que, si ce clip sur améliorer, voilà, je peux améliorer les armes, avec les ressources, qu'on retrouve, qu'on retrouve, sur la carte, à chaque fois qu'on tue des ennemis, qu'on ouvre des caisses, etc., donc voilà, il y a des valeurs de ressources, etc., il y a des ressources, il y a une rareté de matériaux, aussi, etc., honnêtement, le jeu est vraiment complet, on a aussi des compétences, donc les armes de compétences actives, c'est ce qui est relié directement au personnage, donc chaque classe aura des compétences différentes, et ensuite, il y a les passifs, qui sont communes à tous les personnages, voilà, donc après ça, chacun voit comment on l'améliore, on peut aussi changer les armures, qui ont des bonus, etc., voilà, donc honnêtement, c'est super bien réglé, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer non plus, 107 ans, à améliorer son stuff, à chaque fois, c'est bien fait, c'est simple, mais c'est simple et complet, donc ça, c'est vraiment un très bon point pour ce jeu, donc pour finir ce test, je vous conseille, très sérieusement, Alienation, donc je vais le faire du mois de mai, c'est mon coup de coeur de ce mois-ci, puisque c'est un jeu qui est très prenant, c'est-à-dire que quand on commence, on a vraiment du mal à s'arrêter, c'est un jeu, alors au niveau scénar, on s'en moque, clairement, ne retenez rien du jeu, par contre, on s'amuse bien, à jouer en coopération, c'est-à-dire que quand vous êtes tout seul, je pense que le jeu doit être un petit peu lourd, déjà au niveau de la difficulté, puisque bon, c'est un jeu qui est fait pour être joué à 4 maximum, forcément la difficulté, elle évolue très rapidement, donc tout seul, on va vite être lésé, vous pouvez par contre, rejoindre d'autres équipes, c'est-à-dire que là, si je fais bataille, je sélectionne cette mission, hop, et là je peux rejoindre des gars qui ont lancé leur partie, d'accord, donc quand vous jouez tout seul, vous pouvez faire comme ça, mais le mieux reste de jouer avec des potes, avec des potes, c'est vraiment le mieux, donc, je vous le conseille fortement, pour une partie locale, on a des potes à la maison, on joue ensemble, on peut jouer jusqu'à 4, on s'éclate super bien, si jamais on joue avec des potes en ligne, on s'éclate aussi en ligne, en coopération, vraiment mon coup de coeur du mois, je ne sais pas quoi dire d'autre, je pense que je vais m'arrêter là, franchement, découvrez-le, il vaut très largement le coup, j'espère que la présentation vous aura plu, si jamais, voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, en commentaire, je pense le faire, moi c'est une expérience qui me plaît bien, donc j'espère pouvoir, je ne peux qu'à m'améliorer, donc j'espère continuer tous les mois, je ferai sur les jeux offerts, j'espère que vous serez là, pour pouvoir, pour pouvoir regarder ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, pour voir les prochaines, pour voir la suite des publications, de la chaîne, je vous souhaite une bonne continuation, un bon jeu à tous, et à bientôt, bye ! Sous-titrage ST' 501